Bonjour, aujourd'hui vous verrez cette boîte électronique. C'est un autre coupler de Compas de Bendix. Sur le haut, il y a deux connecteurs, P1 et P2. Sur le haut, il y a quelques points de test. Premièrement, ouvrons cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. C'est intéressant. Il y a deux boîtes électroniques, avec plusieurs transformeurs. Et l'assemblée électro-mécanique sur le bas de l'unité. C'est appelé mécanisme. Type M quelque chose. M1102A1. Look at that. There are several relays, several transformers. Two big capacitors. Oh, look at that. These are saturables reacteurs. We have here a magnetic amplifier. configuration bridge. So we have the excitation coil in the middle here. The command coil which permits to saturate the core here. And the two coils. Each coil is similar to a switch. So there are four switches. This is a bridge configuration which permits to drive an AC motor. The board are quite large but they are not very complex. So I think it can be interesting to get it to work after reverse engineering. This board. So here there is a shield. This is probably the compass circuit. The demodulator. At 800 Hz. Okay, so this is the second board. We have another magnetic amplifier here. The smaller one. So this seems to be a transformer here. Oh, this is the relay. You can see the symbol. And we have the electromechanical assembly. This is an AC motor. Okay, so we need to remove the last board in order to remove the electromechanical assembly here. Okay, so we think that we have effectively only one motor here. So I think that the drift is corrected by the gyro itself using the precision coils. Therefore one magnetic amplifier is used for the motor. So I think it is the smaller one. This one here. And I think that the big one is used for the control of the precision coils of the gyro. In order to modify the heading of the gyro. Okay, so I need to remove the second board in order to remove the mechanism. Okay, I don't see but actualize. This is not standard relay. This is the timing relay. You can see. And you can see that there is a transistor with an unusual package. You can see the height. This is the 2N343. All right. You could see this. ok donc je pense que nous avons trois outputs synchro peut-être ces trois choses et nous avons deux transformeurs synchro, l'un pour le gyro et l'autre pour le détecteur flex, mais je n'en vois pas de marques sur ces dispositifs, uniquement au code. Je pense qu'ils sont tous identiques, les deux transmitters E2 synchro sont aussi utilisés comme transformeurs de contrôle. C'est tout pour aujourd'hui, je vais commencer par la réversion de cette pièce, c'est un amplifié de follow-up qui permet de conduire le moteur, ce n'est pas compliqué à tout, il y a quatre transmitters ici, tous les réacteurs de réacteurs, few capacitors, thanks for watching, see you next time, for the next episode, bye bye.